Les anciennes gloires ont marqué un but et les institutions ont mis trois buts durant ce match. D'accord, c'est assez amusant d'ailleurs d'avoir instigué ce match justement entre les institutions de la République et les vieilles gloires. Je suppose que les Gabonais ont pu apprécier, ce sont des situations qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Au niveau du stade, comment était l'ambiance ? Il faut dire que voyant le Premier ministre, chef du gouvernement sur le terrain, en train de jouer au football, il y avait une ambiance, une grande chaleur. Le peuple était en ébullition, voyant le Premier ministre en train de dribler l'une des vedettes des anciennes gloires. Et cela a amené le monde à apprécier la qualité de jeu des institutions. On a vu le ministre des PMI mettre un but de son pied droit. Et il faut dire que c'était un match de taille, un match assez valorisant pour nos hommes qui, on se disait, ne pouvaient plus toucher, tâter du ballon. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que même dans nos institutions, nous avons des valeurs sûres dans le domaine du football. En tout cas, ça c'est vraiment génial. Ce sont des images, j'espère que nous pourrons peut-être revoir. En tout cas, comme vous dites, de voir le Premier ministre dribler. C'est une situation dans laquelle on n'a pas l'habitude de le voir. Il y avait des personnes du gouvernement, le président était là pour suivre ce match ? Oui, le Premier président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba, était assis à l'attribut d'honneur et il suivait ce match de mai de maître. Et sur le terrain, il y avait des ministres du gouvernement qui étaient là, comme le ministre des Travaux publics, déjà, qui a eu un petit coucou pendant le déroulement de ce match, qui s'est blessé. Il y a eu le ministre des Habitats qui était très en forme, très très en forme. Certains l'ont appelé le Diego Armando Gabona. Et il faut dire que c'était un match assez virulent. Mais justement, alors qui supportait qui du coup ? Il faut dire que pour le peuple, la victoire était acquise pour déjà les institutions car ils avaient le soutien total de la population gabonaise. On se disait que la population sera du côté des anciennes voix, mais mal s'en est tenue, ce sont plutôt les institutions qui ont eu tout le soutien venant des populations qui étaient nombreux sur ce terrain de football. D'accord. En tout cas, pour les personnes qui ont eu la chance d'aller voir une telle rencontre, bon, en tout cas, c'est une bonne chose. Il y a eu aussi, il me semble, un deuxième match qui a suivi ce match de gala. Il s'agissait de la finale de la Coupe de l'Indépendance qui a opposé l'USB à un missile à fissier. Effectivement, vainqueur de Manga Sport de Mouanda par un score étriqué d'un but à zéro, on mange content pour la première finale de la Coupe du Gabon Interclub de football. L'Union sportive d'Ibitam a déjà sacré champion. Une équipe chère ressortissante du département d'Utem qui a affronté cet après-midi le club de missiles FC de Libreville. Et les unionistes, comme on les appelle naturellement, ont battu le club de missiles sur le score de 2 buts à 1. Les deux équipes étaient déjà qualifiées pour les différentes groupes africaines et nous avons juste vu du sport et du très bon sport. Mais nous reviendrons avec force et détail lors de nos prochaines éditions d'information. D'accord. Merci beaucoup, M. Ludovic Bitégué, d'avoir suivi ces événements pour nous avec des images précédemment de Stéphane Mappenda. Oui. Voilà.